La vérité des montages juridiques et la vérité des chiffres seront bientôt établies par la justice. Dans un communiqué transmis ce vendredi 16 février à l'agence France Presse par ses avocats, Laura Smith confirme les donations que son père Johnny Hallyday lui a faites de son vivant et demande que celle-ci soit prise en compte dans la répartition égalitaire de l'héritage qu'elle réclame. La comédienne de 34 ans assure avoir déjà demandé à ce que cette donation soit rapportée à la succession, comme d'ailleurs l'ensemble des donations faites aux conjoints et aux enfants. Si est-il à la stricte application de la loi française, estime-t-elle dans ce communiqué. La fille de Johnny et Nathalie Bay confirment ainsi que son père lui a permis d'acquérir par deux donations un appartement de 106,78 m² situé rue Bonaparte à Paris et que son père lui versait mensuellement de l'argent pour le remboursement du crédit immobilier souscrit, précise le communiqué. Comme Closer vous le révélait jeudi 15 février, Laura Smith a touché pas moins de 1,5 million d'euros de la part de son père avant que ce dernier ne décède le 6 décembre dernier. Johnny Hallyday lui a en effet versé 5 000 euros par mois pendant 14 ans, et lui a octroyé deux donations pour l'achat de cet appartement à Saint-Germain-des-Prés. Ce qui justifierait le fait que l'actrice soit écartée du testament de Johnny Hallyday qui indique que le rockeur lègue l'intégralité de son héritage à sa dernière femme, Laetitia. Ce qui justifierait le Mise de Petit, y a丸 moins d'un verté la